On va démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux pour cet événement qui nous tient à cœur, qui est donc la signature avec 3 moulins habita d'un contrat de performance énergétique. Donc déjà, tout d'abord, merci Gilles pour la confiance que vous avez accordée. En plus, on est nouveau chez vous. On est une petite entreprise locale qui allons rentrer pour nous occuper de votre patrimoine. Et donc, merci, merci pour cette confiance et pour l'aventure qu'on va démarrer pour quelques années. Je sais que vous êtes engagé, vous, en tant que bailleur social sur l'amélioration de l'habitat. On en parlait il y a quelques instants et depuis déjà une quinzaine d'années. Vous êtes certifié. Peut-être que vous en direz quelques mots. Et donc, je pense que le contrat de performance énergétique, quelque part, ce véhicule vous a paru naturel pour rapidement obtenir des gains énergétiques qui, bien sûr, se traduisent par des économies, alors 2 tonnes de CO2, mais également des économies pour vos locataires. Voilà. Donc, nous, la démarche, toutes les équipes se sont mobilisées pour ce parcours qui est assez long à chaque fois, que ce soit les contrats de performance énergétique ou les marchés globaux de performance qui nécessitent des mobilisations importantes de l'ensemble des équipes d'ENGIE, l'ingénierie financière, l'ingénierie, bien sûr, technique, le partenariat entre nous, les exploitants et les commerciaux. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez significatif. Et on a souhaité vous proposer des solutions, des actions de performance énergétique qui, comme je le disais, qui sont efficaces en toujours en ayant à l'esprit d'un peu du coût global. Et puis, surtout, une approche. Chaque euro investi, combien de mégawatt-heure il doit rapporter. En fait, c'est vraiment ça, ce qu'on mène, nous, dans la réflexion quand on travaille sur ces contrats-là. C'est de se dire, bon, OK, on doit investir, vous devez investir, bien sûr, pour des travaux. Et on peut, on doit pouvoir se dire combien, chaque euro, c'est combien de kilowattheures d'économie, combien de tonnes de CO2. Donc, c'est vraiment la démarche dans laquelle on s'est inscrites. Et ce qui fait qu'on a un panel de solutions qu'on vous a proposées, que vous avez acceptées, qui partent de la distribution. La distribution, c'est des solutions qui sont relativement traditionnelles. Mais c'est important, quand on va démarrer ce petit peu de contrat, que l'installation de distribution soit saine, elle soit assainie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du désemboisage. Alors, on va le faire en masse. On va faire de l'équilibrage. C'est-à-dire qu'en fait, la distribution, on va être prête à accueillir des énergies, qui sont des énergies pour certaines, qui vont être des énergies plutôt décarbonées, mais pas que. On va dire aussi, bien sûr, on maintient sur l'énergie fossile. Donc, d'abord, la distribution. Ensuite, la production. On a prévu de rénover un certain nombre de chaufferies au gaz. On a prévu aussi d'installation de pompes à chaleur sur votre patrimoine. On avait envisagé à un moment, dans des variantes, la possibilité aussi de trouver des solutions sur des réseaux de chaleur, que ce soit des réseaux de chaleur existants, soit même la création de réseaux de chaleur privés. C'était un des scénarios qu'on avait imaginé. C'est-à-dire que vous-même, vous devenez un acteur du réseau de chaleur en fournissant d'énergie verte à un tiers, par exemple, qui peut être une école, qui peut être une compagnonité à côté. C'était un peu ça, l'idée. C'est d'avoir des réseaux vraiment de production locale. Des solutions aussi d'ENR. En général, quand on aborde ce type de dossier, on est 360 degrés. En fait, on ne se limite à rien. On va étudier. C'est pour ça que, comme je disais, beaucoup de forces sont mobilisées. On va étudier en fait un peu toutes les solutions qui permettent de répondre à vos enjeux. Ensuite, bien sûr, on l'évoquait tout à l'heure, des installations de supervision, d'hypervision. Parce que pour qu'on puisse faire une conduite de qualité, il faut qu'on ait des yeux et des oreilles partout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait tous les outils qui nous permettent d'optimiser la conduite et d'optimiser les outils de production. Et puis, je terminerai par peut-être le... Je ne vais pas dire le plus important, mais quand même quelque chose qui est essentiel. C'est que pour arriver à répondre à ces objectifs de performance, il est important que vous, vos locataires, soyez acteurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est tous ensemble qu'on doit arriver à diminuer les consommations d'énergie, qu'on doit arriver à diminuer les tonnes de CO2. C'est pour ça qu'en fait, on engage systématiquement avec des acteurs locaux. Il y a une association locale qui va travailler avec nous, de la formation, de la sensibilisation, de l'information auprès de l'ensemble des locataires, de façon que, quelque part, ils soient... qu'ils puissent se rendre compte que leur action du quotidien, en utilisant convenablement l'énergie qu'on met à leur disposition, va leur permettre de réduire leur charge. Donc, au final, on est sur 1 500 tonnes. Donc, c'est 3 000 logements que vous nous avez confiés, c'est dans le cadre de l'appel d'offres. On est sur 1 500 tonnes de CO2 évitées sur les 3 000 logements. C'est 300... Allez, c'est 3 000 MWh, un peu plus de 3 000 MWh. Ça veut dire à peu près 300, 350 000 euros. Alors, ça dépend du prix d'énergie, bien sûr, qu'on économise avec un mix énergétique. Ça permet aussi de stabiliser dans la durée les coûts pour le locataire. Voilà pour les quelques chiffres clés. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que mes équipes m'ont dit que ce dialogue s'est fait vraiment dans des conditions exemplaires, avec, même si on vous propose des scénarios, vous nous avez challengé avec votre maître d'ouvrage, enfin, votre assistant maître d'ouvrage, Manergie, de façon qu'en fait, on trouve les meilleures solutions efficaces pour chaque résidence. Donc, on a fait de l'individuation. Vous parliez tout à l'heure que chaque bâtiment est spécifique. Dans le cadre de l'énergie, c'est pareil. On ne va pas faire des opérations de masse. On va travailler sur chaque résidence pour optimiser chaque résidence. Encore merci pour cette confiance. Et puis, je tiens aussi à remercier toutes les équipes d'ENGIE pour le super travail qu'ils ont fait. Merci à vous. Merci, en tout cas, pour la mise en place de ce partenariat. Nous aimons les circuits courts et les petites entreprises locales. Voilà. Donc, on est très heureux de faire vraiment travailler une petite entreprise qui débute son secteur. Que vous dire de plus ? Vous avez tout dit. Oui, effectivement, pour revenir sur la politique technique de la maison, nous sommes un bailleur. Je veux dire, tout ce qu'il y a d'ordinaire, et on met en place des solutions qui sont toutes classiques, on a entamé ces politiques-là il y a 15 ans, mais il y a plus de 15 ans. On a commencé par traiter le bâti. Isolation thermique par l'extérieur, les menuiseries, les étanchéités. Voilà. Tout ça nous a amené quand même, comme nous l'avons fait régulièrement, et je pense à mes collaborateurs qui l'ont mis en oeuvre de manière plutôt intelligente, on est arrivé à avoir un panel d'étiquettes énergétiques qui était relativement favorable. Ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, on aura lancé... Toutes nos étiquettes F et G sont traitées, et à 2030, on aura lancé toutes nos étiquettes E. Le changement de mode de diagnostic n'a pas été extrêmement pénalisant pour nous. Nos diagnostics de performance énergétique étaient anciens, et comme nous avions travaillé assez régulièrement sur le patrimoine, avec des interventions régulières, parfois massives même, on a plutôt eu, au moment où on a refait faire les diagnostics, plutôt de bonnes surprises. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas au bout du bout. Nous avons, nous, des locataires. Le sujet de ce contrat de performance énergétique, c'est bien sûr, comme vous l'avez dit, vous avez tout dit, techniquement, je ne vais rien rajouter, c'est de faire et des économies d'énergie, et des économies en termes d'empreinte carbone, très clairement, mais l'économie, elle est aussi, pour nos locataires, pour les solvabiliser. Le coût de l'énergie devient un poste extrêmement important. Que vous dire de plus ? Oui, dans la politique de la maison, pour parler de pilotage, ça fait déjà 5 ou 6 ans, me semble-t-il, que nous sommes certifiés ISO 50001, qui est une norme de pilotage de la performance. Donc, cette façon de travailler, c'est ni plus ni moins la mise en place de modes de travail en interne, nous plaisait pas mal, et c'est ce qu'on a retrouvé dans le contrat de performance énergétique, c'est le pilotage, c'est-à-dire la mise en place de solutions choisies ensemble, et d'ensuite en valider et en contrôler la réelle performance. Voilà, ça, c'est le sujet important. Je voulais rebondir sur une dernière chose, mais j'ai oublié, la journée est longue, j'ai les pieds qui ressemblent à des bateaux, donc c'est difficile. Que vous dire de plus ? Non, je sais que je... Oui, voilà, c'est effectivement... De toute façon, c'est notre métier, notre produit qui veut ça. Nous sommes sur un produit avec un cycle cinquantonnaire, voire même plus que ça, on espère plus que ça. Le cycle est cinquantonnaire sur le papier en termes comptables et fiscales, mais on espère que le cycle soit plus long. Et donc, quand on est sur des produits comme ceci, il est évident qu'il faut essayer de s'engager dans la durée et pas avoir une gestion qui soit trop saccadée. C'est ce que nous espérons mettre en place avec vous. Et donc, on vous remercie d'avoir répondu et bien répondu à notre consultation. Voilà, merci beaucoup. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501